Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouveau micro-trottoir. Je suis allé cette fois-ci dans la rue pour aller interviewer les personnes au sujet du racisme, un sujet d'ailleurs qui est sensible. Donc je vous laisse découvrir leurs réactions et leurs réponses, c'est parti. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, est-ce que c'est une surprise pour vous ? Non, non, ce n'est pas une surprise. C'est quelque chose qui se vit au quotidien, n'importe où, que ce soit à la ville, à la campagne malheureusement. Si je vous dis que le racisme est encore présent en 2018, est-ce une surprise pour vous ? Oui, parce qu'en campagne il n'y en a pas beaucoup. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, est-ce que vous êtes surprise ? Alors malheureusement non, on voit bien que les gens sont toujours aussi durs avec les gens qui sont étrangers. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, est-ce une surprise pour vous ? Non, ce n'est pas une surprise, c'est une évidence. Mais dans le mot racisme, on peut exprimer le racisme ou le combattre suivant d'autres thèmes, peut-être que la couleur de peau ou la façon de s'habiller. Moi aujourd'hui je combats le racisme anti-cancer. Et je commande par le t-shirt que je porte, parce que certaines personnes pensent qu'il s'agit tout simplement d'une manifestation folklorique, ludique ou un passe-temps. Ce n'est pas vrai. Le racisme, c'est s'attaquer aux personnes qui sont contre ce dépistage que les divers gouvernements ont non seulement maintenu, mais amélioré. Il faut se faire dépister par quelque organisme que ce soit. Donc il ne faut pas être raciste et dire je suis contre le dépistage. Tous les dépistages sont en faveur d'une politique de la vie, la seule qui existe à mes yeux, la politique de la vie. Donc je demande à toutes les personnes qui reçoivent une invitation, et non pas une convocation, de se rendre à ces invitations de dépistage. Voilà, de tous les cancers, parce que la politique de la vie c'est la plus belle. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, est-ce une surprise pour vous ? Non, ça ne m'étonne pas. Je le vois encore chaque jour, ne serait-ce dans la rue, dans l'école où je suis, donc le CFA. Je le vois encore, je me souviens, je le voyais au collège avec une de mes amies. De temps en temps je venais l'aider, de temps en temps j'étais toute aussi impuissante. Les pauvres eux aussi sont impuissants face au moquerie des autres, parce qu'ils prennent à part des personnes seules, alors qu'eux viennent en groupe, ils ne savent pas comment réagir, et nous-mêmes on ne sait pas comment raisonner les personnes qui se moquent des autres. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, vous en pensez quoi ? C'est très méchant et très mauvais. Je trouve ça vraiment ingrat, parce que les gens sont racistes sur des choses qu'il ne faut pas de toute façon, parce qu'on est tous égaux, on a tous besoin d'un et l'autre, et puis ça je n'amène pas le racisme. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, est-ce une surprise pour vous ? Une surprise non, c'est dommage, mais une surprise, je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que vous voyez de plus en plus de propres discriminatoires envers autrui ? Non, pas forcément, je n'ai pas l'impression. Entendu, merci. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend ? Non, je ne suis pas vraiment surpris, le racisme est présent, et je pense qu'il y a des améliorations, mais je pense qu'il y a aussi des lieux qui sont propices à ça. Oui, c'est sûr. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, est-ce une surprise pour vous ? Une certitude. Du quotidien à l'extrême, tout existe dans le racisme aujourd'hui. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, êtes-vous surpris ? Pas du tout, non, 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 je ne suis pas surpris du tout de cette question. Consentez-vous des propos discriminatoires envers autrui de plus en plus ? Il n'y en a pas plus, mais je dirais qu'il n'y en a pas moins non plus, c'est toujours identique, c'est toujours un propos qu'il y avait il y a 50 ans et qu'il y a à l'heure actuelle. On a vu une émission de télévision il n'y a pas longtemps, et on a retrouvé les mêmes propos maintenant qu'il y avait il y a 50 ans. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, est-ce une surprise pour vous ? Non, pas du tout. Pour moi, le racisme, il a toujours existé, c'est juste la peur des autres. Moi-même étant réunionnais, je trouve ça un peu aberrant qu'en 2018, il y a encore des gens qui pensent que le blanc est peut-être plus fort que le noir, que le noir essaie un chimpanzé, etc. Moi, je prends le métissage, l'égalité, parce qu'on est tous pareils, on a tous le même sang rouge, et pour moi, le racisme, c'est juste la peur de l'autre. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, vous en pensez quoi ? Oui. Oui. Vous pensez qu'il y a pas mal de propos discriminatoires encore ? Je crois qu'il y en a pas mal. Voilà, c'est tout. Qu'en pensez-vous ? Ben... Je crois que tout le monde est égaux. Égaux. Voilà. Si je vous dis qu'en 2018, il y a toujours du racisme, êtes-vous surprise ? Oui, beaucoup, parce que ça ne devrait jamais exister, ça. Le soleil, il est pour tout le monde. Pour tout le monde. Qu'on soit noir ou blanc. Moi, je côtoie tout le monde. Parce qu'on peut être même allemand, portugais, espagnol, italien, même américain et tout. On est tous pareils. Et on est tous bâtis pareils. Et voilà, c'est la présence terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le sujet vous aura plu également. N'hésitez pas à lâcher un gros like des familles et de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada